... Olivier Bernard, bonjour. 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 Oui, vous êtes pharmacien. Vulgarisateur scientifique et illustrateur. Le pharmacien, vous êtes connu, donc, sous ce... Connu, je ne sais pas, mais oui, oui, c'est moi. Si, si, moi, au moins, j'ai reçu. Regardez, le fan club du pharmacien. Vous avez un podcast, vous appelez ça un balado au Québec, c'est ça? Oui, malheureusement. Pourquoi? Bien, je n'aime pas ça appeler ça balado, mais moi, j'appellerais ça podcast, mais on m'oblige à dire balado au Québec. C'est balado-diffusion, littéralement. Balado-diffusion, oui, on n'aime pas les mots anglophones au Québec, malheureusement. Cela dit, vous dites aussi chandail beden pour crop top, donc bon. Chandail beden, oui, je ne dis pas ça souvent dans la vie, mais... Mais ça existe, ou alors c'est un... On dit des chandails beden, c'est vrai? Oui, des chandails beden, oui. Oui, c'est totalement vrai. Des jeunes gens qui portent des chandails beden. On ne va pas parler de ça, spécifiquement. Merci d'être avec nous, nonobstant. Soane Tricouard, bonjour. Bonjour. Vous êtes une naturopathe repentie, étudiante en diététique, et vous portez désormais, ce qu'on m'a dit, un regard critique sur les pseudomédecines et les alimentations végétales. Alors, le fait que vous ayez été des deux côtés du miroir va être très intéressant aujourd'hui. Richard, mon voisin, bonjour. Bonjour. Vous avez le droit de prendre le micro aussi. Vous êtes docteur en didactique des sciences et épistémologie, enseignant et chercheur à l'Université Grenoble-Alpes. Pensée critique, zététique, lecture critique des médias sont parmi vos spécialités, votre expertise. Qu'est-ce que vous avez fait de Nico? Ah, Nico, il est Nicolas Pinceau, donc je pense qu'il est dans son bureau à l'Institut de formation des masseurs kinésithérapeutes. Ah, il n'était pas censé être avec nous? Je ne crois pas, non. Tu n'as pas eu le brief, alors? Est-ce que Nicolas Pinceau est en visio? C'est mon âme d'année. Il vous ressemble énormément. Ah oui, sur l'écran, c'est moi. Nicolas, bon, eh bien. Alors, on va être totalement transparent. Richard, on s'est beaucoup parlé parce que vous adorez travailler en zoom. Et pour préparer cet échange, le zoom, ça me saoule. Non, non, voilà ce qu'on va faire. Et vous nous envoyez une liste très précise. Je vais parler, puis il va parler, puis elle va parler. Et franchement, ça me fait des vacances. C'est formidable. Je vous remercie pour votre initiative, pour cette qualité organisationnelle. On va commencer avec vous, Richard, pour reprendre vos mots. Dans un monde où les connaissances médicales n'ont jamais été aussi pointues, le recours aux thérapies alternatives et complémentaires ne faiblit pas au point de devoir envisager de les intégrer au parcours de soins hospitaliers. Pourquoi un tel succès de techniques qui n'ont pas fait la démonstration de leur efficacité spécifique ? Qu'est-ce que ça en dit sur nous, nos attentes, notre service de santé et quelles perspectives en tirer ? On va commencer. C'est vous qui ouvrez le bal. Et puis, on va faire le tour. Donc, chacun va un petit peu expliquer son point de vue. Alors après, j'aime bien quand ça se croise. Donc, n'hésitez pas à vous interrompre les uns les autres ou dire je me permets de disconvenir respectueusement ou je ne suis pas tout à fait d'accord ou je vais vous donner un micro supplémentaire. Mais oui, en plus, on évitera de clustériser tout ça. Parfait. Alors, est-ce qu'on vous entend, Richard ? Alors, je vais vous demander à chacun, chacune de bien poser sur le menton qu'on vous entende bien et puis on est bon. Voilà. Alors, à quelles questions voulez-je répondre ? Déjà, on va poser un petit peu d'où vous parlez, Richard ? Est-ce qu'il y a des fans de Richard ici ? D'où vous parlez, Richard ? Et finalement, comme vous l'avez noté vous-même, pourquoi vous vous intéressez à ce sujet spécifiquement ? Déjà, parce que je suis payé pour ça avec vos impôts. Donc, merci d'abord. Je précise avant de prendre la parole sur le sujet que je n'ai aucun lien d'intérêt avec une quelconque industrie, quelle qu'elle soit. D'ailleurs, ce qui fait que je n'ai pas beaucoup de sous pour financer les stagiaires que j'ai. Alors, pourquoi je travaille là-dessus ? Parce que depuis 20 ans à peu près que je fraye dans le milieu de la zététique et de l'enseignement de l'esprit critique, évidemment, les questions thérapeutiques, elles reviennent très souvent. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui font des choix thérapeutiques qui ne sont parfois pas basés sur un corpus de preuves suffisant. Et la question qu'on se pose, c'est de savoir pourquoi ces gens font-ils ce choix-là, parfois au détriment de leur propre santé, quels sont les risques qu'ils encourtent, comment se fait-il que le grand public n'a souvent pas le bagage épistémologique et cognitif pour faire le tri entre des disciplines qui portent parfois des noms avec une consonance scientifique et des noms qui sont très proches, qui sont, eux, pourtant solides, et puis d'autres moins, comme on s'y retrouve là-dedans. Et nous, ce qui nous intéresse, à plus forte raison avec Nicolas Pinceau, c'est les questions dites de placebo, c'est-à-dire ce qu'on appelle maintenant dans le jargon scientifique les effets contextuels. Est-ce qu'il ne s'agit pas pour la plupart des gens d'aller chercher des effets contextuels majorés et une recherche de soins un peu globalisante de la personne en tant qu'individu qui ne soit pas réduite, qui a un symptôme et qui a une pathologie bien précise, mais vraiment une prise en charge globale ? Est-ce que ce n'est pas à ce prix d'aller chercher une prise en charge globale comme celle-ci que les gens sont prêts à renoncer à de la médecine basée sur les preuves ? Et donc comment faire pour intégrer ça dans le giron des soins, sachant que si on accepte sans preuve une thérapie dans le champ des soins, on n'a plus rien à rétorquer à d'autres thérapies sans preuve qui voudraient prétendre la même chose. Et en même temps, comment les intégrer pour maximiser les effets contextuels pour que le grand public se sente bien et entendu ? De toute façon, on sait que quand bien même la santé publique ne propose pas en France beaucoup de thérapies alternatives, les gens vont y trouver des recours de manière complémentaire par ailleurs. Donc comment on gère ça à l'intérieur du giron de la santé ? Est-ce qu'on l'intègre ? Est-ce qu'on ne l'intègre pas ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on intègre les barreurs de feu dans l'arsenal thérapeutique et dans les hôpitaux, sachant qu'il n'y a pas de corpus de preuves à l'appui de ça ? Et en même temps, les gens les réclament. C'est une sorte de dilemme moral pour lequel il va falloir trouver une troisième voie. Et d'ailleurs, je peux même donner le semblant de conclusion à laquelle j'arrive, c'est que si on avait doté suffisamment les services publics de santé de moyens humains, je pense que beaucoup de gens n'auraient pas besoin d'aller chercher cette humanité ailleurs au détriment de leur santé. Donc j'y vois un problème politique assez majeur, au moins en France. Je ne sais pas si au Québec, c'est pareil, mais en tout cas en France, c'est assez manifeste. Oui, justement, vous tendez la perche, Olivier Bernard. Est-ce que c'est des problématiques qui trouvent le même écho finalement au Québec ? Oui, absolument. Dont les racines seraient les mêmes ? Ah, totalement. Puis j'accroche tellement sur ce que Richard dit parce que moi, j'ai commencé à pratiquer comme... Moi, je suis pharmacien, clinicien. Donc c'est ça que je fais depuis 2004, en fait. Je fais de la clinique en pharmacie. Et puis moi, quand j'ai commencé à pratiquer, j'avais déjà un intérêt pour tout ce qui est trucs un peu ésotériques, bizarres, pseudo-scientifiques. C'est déjà un sujet qui m'intéressait. Et ça arrivait des fois qu'il y a des gens qui venaient me voir à la pharmacie et qu'il y avait certaines croyances où il y allait vers des thérapies alternatives ou etc. C'était déjà présent. Donc je ne pense pas que c'était... Tu sais, ce n'est pas apparu récemment, mais la différence que moi, j'ai vraiment senti dans mon parcours, c'est quand l'Internet est de commencer à être plus utilisé, les réseaux sociaux aussi. Si on se ramène quand même en 2004, quand j'ai commencé à pratiquer en 2004, les réseaux sociaux n'existaient pas encore. Donc c'était très différent. C'est-à-dire que les gens venaient nous voir comme étant les experts et l'expert parle, l'expert donne des conseils, dit quoi faire, donne même des ordres. Jusqu'à un certain point, on donnait des directives. cette façon-là de pratiquer en 2022 ne fonctionne plus. C'est-à-dire que moi, si je continue à parler aux gens, comme en 2004, où je leur dis je suis l'expert de la pharmacie, voici ce que tu vas faire, tu vas prendre ton médicament de telle façon, c'est comme ça que ça va se passer, les gens vont aller sur Internet, vont aller sur les réseaux sociaux, ils ont accès à l'information et ils ont la possibilité de ne plus avoir besoin de moi, en fait. Et donc, moi, je trouve que quand on demande justement de quoi les thérapies alternatives sont le symptôme, elles ont toujours été là les thérapies alternatives. La différence, c'est qu'aujourd'hui, je pense que si on ne s'ajuste pas en tant que communauté médicale et scientifique, on va faire en sorte que le fossé entre le grand public et la communauté scientifique va s'agrandir. Présentement, ce n'est pas un état critique. Je pense qu'on est dans un état où c'est quand même la confiance à la science est assez élevée. Mais à mon avis, il y a un immense problème de communication. Et Richard, comme tu disais, je pense que si les gens ne trouvent pas ce qu'ils recherchent chez nous, bien maintenant, ils ont les options d'aller le chercher ailleurs. On va avoir l'occasion d'y revenir. Vous, Soane, on a chaque année, c'est un événement qui est assez jeune parce qu'on a commencé l'année dernière, on a ce qu'on appelle des repentis. Alors, vous êtes repenti. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre processus? Enfin, il n'y a pas dugement de valeur, on a l'impression que je surplombe, mais pas du tout. Moi, je suis repenti de plein de trucs aussi. Je me qualifie comme telle aussi. À une époque, la naturopathie vous a intéressé, vous a fasciné, vous a semblé apporter des réponses. Et aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus critique par rapport à ça. Quel était votre chemin de pensée? Alors, à titre personnel, une des choses les plus importantes qui m'a conduit à la naturopathie, c'est l'incompétence et l'ignorance des professionnels de santé au sujet des alimentations végétales, du végétalisme. Alors, ce n'est pas le cas de toutes les personnes qui tombent dans ces disciplines, mais ça a été le mien. Et je me suis accrochée à ce que j'ai pu obtenir dans la naturopathie que je n'observais pas ailleurs. Donc, en fait, je rejoins le constat que vous avez fait du fait que la médecine présente aujourd'hui et hier aussi quelques lacunes dans l'accompagnement des personnes, que ce soit en termes de compétences très spécifiques, comme c'est le cas ici, mais aussi humainement. Ça, je l'ai plus observé dans ma pratique de la naturopathie, c'est que ce que j'apportais finalement aux personnes qui venaient me voir, c'était de l'écoute, de la compassion, du temps, de la disponibilité. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas comment c'est au Canada, mais en France, accéder à un médecin, c'est le parcours du combattant ou de la combattante. Il y a des personnes qui ont des difficultés à accéder à des professionnels de santé ou qui accèdent sous des délais qui ne sont pas du tout adéquats vis-à-vis des besoins. Je pense qu'il y a aussi une crise de confiance assez importante vis-à-vis de la médecine et de la science liée à certains scandales sanitaires, médicamenteux, politiques, qui contribuent aussi à ternir l'image de la médecine et à orienter les personnes vers ce qu'elles pensent être une alternative à ça. Et un autre point qu'on n'a pas encore souligné et qui me tient particulièrement à cœur, c'est que moi, je me suis questionnée aussi beaucoup. Dans ma pratique de la naturopathie, j'avais quasi exclusivement des femmes ou des personnes trans dans ma clientèle. Et je me suis dit qu'il n'y a pas quelque chose de génétique, de biologique ou de socialement déterminé qui ferait que les femmes aient plus d'intérêt pour les pseudomédecines. Et en fait, j'ai recueilli la parole de beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui venaient me voir qui avaient été victimes de violences, qu'elles soient physiques ou morales ou psychiques de la part des professionnels de santé. J'ai moi-même eu un parcours de soins assez catastrophique et ça fait écho avec la tribune qui a été publiée le 8 mars dernier dans Le Monde, justement, par un collectif de professionnels de santé et des collectifs de patients et patientes pour dénoncer la culture carabine avec tout ce climat misogyne, homophobe, raciste qui, finalement, va impacter la qualité des soins et donc je pense que la façon dont la médecine aujourd'hui est pratiquée, que ce soit par manque d'écoute, manque de temps, manque de psychologie, par manque de moyens, mais aussi par le poids des discriminations et des oppressions qu'on observe dans la pratique de la médecine, contribuent à ce que les thérapies considérées comme alternatives soient attractives pour un certain nombre de personnes. Donc, on le voit à l'écoute de vos discours que c'est plurifactoriel, un aspect plus systémique pour Richard, donc peut-être remettre à plat le côté d'un point de vue macro. vous, les violences médicales et l'accueil, est-ce que ça, ma question volontairement provocatrice, ça suffit à expliquer la situation actuelle ? Est-ce que ce gap, il n'a pas été aussi que les professionnels de santé sont dans une verticalité, ils sont détenteurs ou détentrices d'un savoir, ils mettent à distance en disant, moi je suis le sachant, toi tu es le patient, on ne peut pas mettre sur un pied d'égalité un patient et un expert, je me fais volontairement l'avocat du diable, vous prenez ce que vous voulez dedans mais qui viendrait rajouter finalement à ce fossé qui s'est un peu creusé pour faire le lit à cette thérapie dite alternative ? Vous avez tout dit, c'est parfait. Ok, je suis d'accord avec ça. Déjà, je tiens à dire un truc, c'est que ma position à moi en tant que didacticien des sciences, je ne suis pas professionnel de santé et donc c'est hyper pratique pour moi et je loue le courage de ces deux personnes autour de moi, soit pour déjà sa déconversion, je trouve que c'est absolument fantastique, être capable de renoncer après une longue pratique de cette façon, je trouve ça assez miraculeux, je ne sais pas si j'en serais capable moi-même et moi, ma déconversion, c'était quand j'avais 16 ou 17 ans après avoir testé trois pauvres thérapies alternatives, il n'y avait pas d'enjeu direct et puis je ne suis pas professionnel, toi tu es au contact sans arrêt des patients, c'est complètement un autre travail donc moi, ma position, elle est facile, elle est confortable. Moi, j'étudie les théories, je regarde s'il y a encore plus de sciences, je regarde quels sont les déterminants qui vont faire que les gens se tournent vers ça ou pas, on se rend compte que par exemple un des déterminants, outre l'aspect violent du système en tant que tel, il y a aussi la quête de sens, la recherche métaphysique d'une réponse au pourquoi, sachant qu'en science, malheureusement, le pourquoi, ça ne fait pas partie des questions de type scientifique, on explique le comment et à la rigueur, pourquoi on peut trouver quand vraiment les cas sont évidents, genre si vous êtes promené tout nu à Tchernobyl en 86, il y a une chance que vous ayez un lien causal avec un cancer, mais à part ça, c'est difficile de trouver le pourquoi, or la plupart des gens, moi-même, quand je tombe mal là, je me dis pourquoi moi, pourquoi maintenant, pourquoi déjà et où aller, comme disait Jacques Brel et à la fin, je n'ai pas de réponse et bien souvent, les thérapies alternatives viennent nous proposer des réponses toutes faites, manufacturées et il y avait un notaire qui s'appelle Michel Rio qui disait j'ai du respect pour les questions métaphysiques, c'est les réponses qui m'emmerdent et donc j'ai du respect pour ces questions, moi aussi je me les pose et en même temps quand je vois les réponses préfabriquées, elles m'ennuient fortement alors quand les gens il n'y a pas beaucoup de répondants parce qu'il n'y a pas de réponse à proprement parler à donner, il n'y a pas une attente qui ne peut pas être résolue donc on va aller la chercher chez des gens qui la manufacture, qui la bricole, qui souvent l'adosse à une référence à une surnature ou à un dieu, à une entité bienveillante qui est au-dessus, la nature faisant avatar de dieu dans la naturopathie par exemple. La nature et les lois naturelles qui structurent la naturopathie sont aussi qualifiées de lois divines donc ce n'est pas à demi-mot, il y a effectivement une notion spirituelle qui sous-tend les concepts naturopathiques. Et j'ai plein de thérapies alternatives, là je vois, j'aperçois Jean Brissonnet qui est un remarquable promoteur des discussions sur les pseudosciences et qui est assez peu connu et trop peu lu à mon avis Jean Brissonnet qui est juste ici là, je vous encourage chaudement à trouver son livre chez Bookie Book, c'est quelqu'un qui m'a fortement influencé dans mes jeunes années donc merci Jean d'être là, je ne sais plus ce que je voulais dire, c'est l'émotion qui me submerge. Mais c'est intéressant parce que dans les, moi je fais souvent un lien, en tout cas j'en vois un, entre les thérapies alternatives et les théories de conspiration. Puis d'ailleurs, dans les deux dernières années, il y a eu quand même, en tout cas au Québec, nous, il y a eu une explosion d'intérêt pour les théories de conspiration, le complotisme parce que bon, à cause de ce qu'on a vécu et puis ce qu'on se rend compte, ma compréhension, je ne suis pas un expert là-dedans, c'est que ces théories de conspiration-là viennent fournir des explications simples et rassurantes dans un monde où tout est complexe et on n'est jamais capable de trouver de réponse rassurante. Puis dans les thérapies alternatives, il y a cet élément-là de moi, par exemple, quelqu'un vient me voir à la pharmacie puis ça, ça arrive presque à tous les jours et vient me voir pour de la fatigue. Fatigue, c'est une des demandes principales que les gens ont ou encore des douleurs non spécifiques et la réalité, c'est que je peux suggérer plein de choses, mais la réalité, c'est que je n'ai rien à suggérer pour ça. J'ai 99 % du temps, je n'ai rien à suggérer. Donc, à ce moment-là, c'est quoi les possibilités pour moi? Les possibilités, c'est premièrement, c'est de dire à la personne « Ah, prends des suppléments de vitamines, peut-être que ça va améliorer ta fatigue, sachant que ça ne va pas aider. » d'y aller avec une approche de « Bon, prends ça puis ça va s'arranger. » Ou l'autre approche, ça serait de dire « Écoute, je pense qu'il n'y a rien dans ce que moi, j'ai à t'offrir qui va t'aider. » Puis là, d'écouter la personne, de parler d'autres choses que juste de la médecine, mais je n'ai pas l'opportunité de faire ça dans mon travail. Je ne suis pas psychologue, je n'ai pas tous les chapeaux. Donc, par contre, si une personne va en naturopathie ou en acupuncture ou voir des ostéopathes, par exemple, ils vont avoir tout ce contexte-là où tout d'un coup, c'est plus seulement le symptôme, le traitement, etc. Ils vont avoir des discussions beaucoup plus générales, beaucoup plus globales. Et à mon avis, souvent, c'est de ça que les personnes ont besoin. Ils n'ont pas besoin que je leur donne de la cétaminophène ou ici, vous appelez ça du paracétamol, mais ils n'ont pas besoin que je leur donne un médicament. Ils auraient besoin qu'on discute de leur situation pour leur apporter un certain réconfort. Ça veut dire qu'en creux, ils ne sont pas assez écoutés par les professionnels de santé? C'est une partie du problème, je pense. C'est plus qu'en creux. Non, mais on peut le dire sans détour. Les professionnels de santé n'ont pas le temps aujourd'hui de faire ce travail-là. Et s'ils l'avaient, il n'est pas dit qu'ils le fassent de manière convenable. La plupart des personnes que j'ai rencontrées à titre personnel dans mon parcours de soins, en beau être professionnels de santé, elles n'ont pas les qualifications ou les compétences pour accompagner une personne en souffrance, une personne malade. Pour revoir l'information, c'est ça que vous voulez dire? Ah oui, et pas que sur ce point. Vous parliez de mentalité carabine à l'intérieur. Là, je ne parle pas en mon nom personnel. Pour le coup, quand je tiens cette affirmation, c'est que beaucoup de professionnels de santé font le même constat. Il y a des choses à revoir, que ce soit dans l'accompagnement humain qui se fait du coup finalement au bénéfice des thérapies alternatives ou complémentaires ou sur d'autres points et on évoquait la douleur, la gestion de la douleur. Aujourd'hui, ça commence à s'améliorer quand même ces dernières années, mais force est de constater qu'il y a des pathologies chroniques qui induisent des handicaps et des douleurs très importantes pour lesquelles la médecine aujourd'hui encore peine à trouver des solutions où quand il y a des accompagnements qui sont proposés, ils ne sont pas forcément connus des professionnels de santé. Le parcours pour y accéder est très loin, très long. Et ces personnes-là atterrissent tôt ou tard en recherche de soulagement avec n'importe quel professionnel qui n'est pas de la santé mais des thérapies alternatives et complémentaires parce que la douleur, c'est quelque chose qui est très difficile à accepter et on ne se résigne jamais à la douleur. Il y a aussi une différence d'acceptabilité entre ces thérapies. Par exemple, vous dites, vous les testez, on donne souvent un exemple traditionnel repas dominical avec la famille, vous dites, vous allez voir un ostéo, largement accepté, acupuncture, on ne se pose même pas la question. si vous faites, vous pointez devant les gens des intentions, ce sont des thérapies alternatives non prouvées scientifiquement, là vous allez avoir un blocage ou pour reprendre l'exemple de la pharmacie, qui pourrait ouvrir en France aujourd'hui une officine en tant que pharmacien français sans proposer d'homéopathie ? Il y aurait un manque à gagner terrible et donc il y a ces différents niveaux d'acceptabilité et on lutte aussi contre ça. Il y a des choses qui sont ancrées, qui sont enquistées et il y a un discours scientifique qui va être long, qui va essayer de débanquer tout ça contre, de toute façon, si ça ne peut pas faire de mal, ne pas me casser les pieds, je vais prendre mes granules. Et là, tu abordes un aspect que je trouve très important sur lequel on n'est pas encore arrivé. Tu parlais de la rentabilité d'une officine qui n'aurait pas d'homéopathie. Voilà, les thérapies alternatives et complémentaires, tous ces compléments alimentaires, c'est une manne financière. Pour beaucoup de personnes, ça représente une espèce d'alternative politique, écolo ou je ne sais quoi. Dans la réalité, je me demande si ce n'est pas même plus rentable que le marché du médicament pharmaceutique, le marché de la médecine. Tu veux dire que les gens font ça de façon totalement authentique et sincère, alors que derrière, il peut y avoir un big business plus gros que celui qui vaut aux gémonies en disant « Big Parma ». Je ne doute absolument pas de la bienveillance et des bonnes intentions des personnes qui pratiquent ou des personnes qui sont demandeuses ou clientes de ces disciplines-là. Mais par contre, dans le même temps, on ne peut pas occulter que c'est un marché immense, que ce soit sur les compléments alimentaires, que ce soit sur les instituts de formation, que ce soit sur les syndicats professionnels ou tout ce soit sur les choses. Ce n'est pas sans raison qu'aujourd'hui, il y a d'énormes partenariats entre des grosses entreprises, entre des complémentaires santé, entre... Enfin, tous les acteurs de la sphère économique médicale se retrouvent, ont leur équivalent dans le domaine des pseudomédecines. C'est bizarre parce que c'est souvent un discours alternatif politique qui sous-tend ça. On dit « Ah, mais c'est parce qu'on refuse les industries pharmaceutiques et l'industrie de matériel médical. Donc, on va se tourner vers, mettons, Boiron et l'homéopathie, alors que la structure de Boiron, elle est capitalistique exactement de la même façon. Ils sont cotés en bourse. Donc, ce n'est vraiment pas une alternative. D'ailleurs, sur le plan politique, il y a un autre truc dont on ne se rend pas toujours compte. C'est que beaucoup de thérapies alternatives, que ce soit les élixirs floraux de bac ou ce genre de thérapie d'appoint. Non, mais ça, ça marche. Ça, c'est les gens qui font. Il faut une gradation personnelle. Ce qui s'en marchait, c'est l'alcool des dents. Plaisante. Les thérapies de ce genre-là vont souvent aller vous dire de chercher au fond de vous-même la raison de vos tourments sans regarder de manière systémique si le mal-être que vous ressentez, peut-être les lombalgies dont vous souffrez, sont peut-être liées à votre position au travail, à l'oppression que vous avez au travail. Peut-être que vous êtes éboeure et vous bossez à 5h du matin et vous n'avez pas les moyens même le temps de vous échauffer, par exemple. Parfois, ce sont des violences de type conjugal. On va vous dire prenez de l'élixir floral numéro 23, je ne sais plus, chestnut ou je ne sais plus quoi, pour essayer de résoudre ça, alors que des fois, le problème est beaucoup plus systémique et on vient nous forcer à regarder à l'intérieur de nous-mêmes, voire des fois même remonter de manière régressive vers des vies antérieures, vers des ancêtres. La psychogéalogie, par exemple, est une des méthodes qui est soi-disant à même d'aller trouver les raisons pour lesquelles vous vivez un mal-être à un moment donné, par connivence de date, par un héritage d'une crypte ou d'un fantôme qui viendrait de quelqu'un dans vos aïeux qui au même âge et à la même date aurait créé ce mal-là et vous en auriez hérité. C'est le meilleur moyen pour trouver une mauvaise cause à son problème et à végéter dedans sans jamais aller trouver la raison profonde qui parfois est beaucoup plus systémique qu'on ne le croit. Vous évoquiez juste au début de cette intervention-là quelque chose qui est intéressant, qui sous-tend dans certains milieux politiques. Vous pouvez être d'un milieu de pensée dit alternatif, gauche dit extrême, etc. Mais il y a un tiraillement à l'intérieur de ça. C'est-à-dire que certains, dans ce même mouvement de pensée, vont être pro-médecine alternative et d'autres contre. Donc, en plus d'être en clivage par rapport à votre famille de pensée, c'est des tourments qui traversent des gens qui sont censés s'entendre sur le côté alternaux, etc. et qu'on pointe du doigt que Boiron, c'est une multinationale. Vous voyez? Et là, ça s'écharpe au sein même de ceux qui sont censés être, dans les moments de pensée, d'y progressistes. Oui, puis d'ailleurs, on ne peut plus associer... Puis je donne un exemple. Avant la pandémie, la vaccination ou l'anti-vaccination, moi, en Amérique du Nord, c'était un mouvement qui était très fortement associé à la gauche, c'est-à-dire des hippies bobos en Californie qui veulent prendre des plantes et qui ne veulent rien savoir des médicaments. Pendant la pandémie, on a vu que le mouvement anti-vaccination a été dominé par la droite, voire l'extrême droite. Donc, aujourd'hui, on ne peut plus vraiment faire de corrélation, en fait, entre... Oui, il peut y en avoir certaines. On sait qu'il y a certains liens entre des allégeances politiques et certaines croyances. Mais de plus en plus, tout ça, ça s'est un peu mélangé de sorte que je pense que c'est plus propre à un groupe de personnes en particulier, toutes ces croyances-là, envers les thérapies alternatives. Oui, je voulais rebondir là-dessus. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec Olivier. C'est que, effectivement, de prime abord, on pourrait y voir le côté alternatif, progressiste, qui relèverait du coup d'une vision politique de gauche. Mais dans le même temps, comme le soulignait Richard, il y a cette façon d'occulter la dimension systémique, la dimension politique de la santé. Il y a aussi cette dimension très conservatrice et très religieusement fondée qu'on va plutôt pouvoir apparenter à une vision politique de droite. Donc, en fait, les pseudomédecines sont tellement multifactorielles et tellement plurielles qu'elles peuvent s'intégrer dans n'importe quel paysage politique, finalement, au même titre que le complotisme. Il y a un trait commun qu'on remarque dans les études, c'est vraiment la défiance vis-à-vis des institutions. Oui. Tout le monde se méfie de la haute autorité en matière de santé, tout le monde se méfie de l'OMS, tout le monde se méfie de tout. Enfin, tout le monde se méfie au même niveau. C'est-à-dire que... En fait, c'est un peu comme le problème du statut de la preuve. Quand il est dilué, on ne peut plus démontrer quoi que ce soit. De la même façon, quand on a dilué le statut de la confiance, en fait, le moindre youtubeur de service peut être mis au même statut qu'une épidémiologiste qui travaille depuis 40 ans sur un sujet ou quelqu'un qui est spécialiste de la protéine Spike, par exemple. Tout se vaut, en fait. Tout se met à se valoir. J'ai fait mes propres recherches. Et c'est ça. Et donc, on devient... Je pense que le salut... Le salut, c'est un terme. Le salut. Le salut viendra de... Dans cette chapelle laïque. Il va falloir reconstituer des réseaux de confiance. Et ça passe, entre autres, par une des premières démarches, et je la salue, en France, c'est de devoir justifier ces liens d'intérêt avant de parler. Et je pense que c'est valable pour les professionnels de santé seulement, mais je trouve que tout intellectuel, toute personne qui fait profession de son intellect devrait donner... Ça ne veut pas dire que parce qu'on n'a pas le lien d'intérêt, on n'est pas en train de dire n'importe quoi. Ça ne veut pas dire parce qu'on en a qu'on est forcément un bandit de grand chemin. Néanmoins, ça donne une grille de lecture en plus aux gens et ça permet de donner une... graduer, en fait, le niveau de confiance qu'on peut exercer. Parce que c'est vrai que quand on est dans le grand public, qu'on travaille toute la journée, le soir, on ne va pas aller passer... On ne va pas faire une revue de littérature sur est-ce que... Je ne sais pas, l'acupuncture, ça fonctionne en double aveugle, dans des études contrôlées, randomisées. Enfin, on ne sait pas faire ça. Les gens ne savent pas faire. Donc, il faut se tourner vers quelqu'un. Donc, si j'ai besoin d'un truc en pharmaco, je vais voir Olivier. Si j'ai besoin de quelque chose en naturopathie, je sais. Mais moi, j'ai la chance de savoir vers qui me tourner. Et d'autres gens peuvent se tourner vers moi pour certains points. Et l'idée, c'est de recréer comme ça un hub de confiance. Et à mon avis, en gros, c'est un peu notre monde scientifique qui a un peu fauté. Parce que je pense que toutes les affaires scandaleuses du Vioxx, du Mediator, les prothèses pipe, j'en passe, elles ont fait un mal de chien, j'ai envie de dire, à la confiance publique. C'est intéressant parce que cette histoire-là de conflit d'intérêts non déclarés, etc., maintenant, ça a été instrumentalisé dans un certain sens par justement des gens du monde des thérapies complémentaires alternatives. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup accusé les professionnels de la santé d'être vendus à l'industrie pharmaceutique, etc. Et dans certains cas, c'était vrai. Donc, c'est-à-dire qu'avant, c'était beaucoup moins coutume qu'aujourd'hui de déclarer d'emblée ces conflits d'intérêts. Et tu as raison de le dire. Moi, je le fais aussi parce que je trouve que ça ajoute à la crédibilité. Mais en même temps, je trouve que dans un sens, ce n'était pas une mauvaise chose que les thérapies alternatives commencent à critiquer cet aspect-là chez les professionnels de la santé. Moi, je vois ça d'un œil plutôt positif, en fait. Donc, il n'y a pas juste du négatif qui ressort des thérapies alternatives. Puis on en a mentionné deux. Déclarer ces conflits d'intérêts pour partir une relation de confiance et de transparence. Déjà, moi, je trouve que c'est quelque chose qu'on a appris des thérapies alternatives. Ce qu'eux ne font pas, par contre, ça, je tiens à le mentionner. Puis l'autre côté, c'est par exemple que, Sohan, je pense que c'est toi qui disais ça ou toi aussi, Richard, qu'il y a beaucoup de choses dont on peut s'inspirer dans ce qui se fait, de la façon de recevoir les gens, dans l'écoute, dans la disponibilité, etc. Donc, moi, je le mentionne souvent. Moi, j'admire beaucoup les gens des thérapies alternatives et complémentaires, même que j'aspire à ce que notre pratique s'en inspire, en fait, de plus en plus. Moi, j'aimerais vraiment ça qu'on puisse faire cet exercice-là. Sur l'écoute et l'accueil, vous voulez dire? L'écoute, l'accueil, justement, le fait que s'ils nous adressent des critiques en nous disant « Vous êtes des vendus, bien, prouvons-leur qu'on ne l'est pas puis annonçons ça d'emblée. » Donc, je pense qu'on se doit d'être proactifs par rapport à ces critiques-là qui nous sont faites. Après, bon, c'est sûr qu'ils ont toutes sortes de stratégies où tu as beau fournir autant de preuves que tu veux, ils vont tout le temps t'en demander plus. Ça, je comprends. Mais je pense qu'il y a certains éléments de base que nous, on peut améliorer dans un premier temps. et malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui le fait. Quelques pistes, peut-être, justement, que vous avez commencé à évoquer, Richard, pour commencer à restaurer cette confiance. Vous l'avez dit, à titre personnel, on se crée un hub autour de soi. Soane, comment on fait? Parce qu'il y a aussi la tarte à la crème, pardonnez-moi, c'est de se dire avec Internet et l'avènement d'Internet, on a accès peut-être à plus d'informations non filtrées. Donc, chacun se dit « Moi, j'ai accès à ce niveau d'informations que je n'avais pas avant, qui était peut-être détenu par un mandarin ou parce qu'il fallait payer 500 balles pour avoir le Vidal. Aujourd'hui, je me mets à pied d'égalité avec un professionnel de santé. Je ne vois pas pourquoi je n'arriverai pas moi-même à me faire mon opinion. Donc, comment on fait pour restaurer la confiance? Il y a plusieurs choses dans ce que je dis, mais vous allez vous débrouiller vous êtes tous très forts. Je pense que déjà, il faut oublier la dimension individuelle. On ne va pas individuellement changer le système tel qu'il est. Par contre, je rejoins Olivier là-dessus. C'est que quand on parle des thérapies alternatives et complémentaires, une chose, c'est d'en faire la critique et d'observer ce qui se passe dans ce domaine-là. Une autre chose, c'est de prendre en considération ce qu'on évoque depuis tout à l'heure. En fait, tous ces aspects que ça met en lumière du fonctionnement de notre système de santé, de notre système de soins, de la dimension politique de la chose et de vrai, pour faire évoluer la formation, les ressources allouées au système de soins, la disponibilité des praticiens, la couverture des déserts médicaux. Ça peut être également adapté, la gestion de la douleur à une meilleure prise en charge de la douleur auprès des patients et des patientes, responsabiliser les patients et patientes dans leur parcours de soins plutôt que d'adopter cette posture descendante. Toutes ces choses-là, je pense qu'il faut qu'on les prenne en considération en parallèle de la critique qu'on peut faire des thérapies alternatives et complémentaires à titre préventif. Il ne faut pas qu'on se prive de cet aspect-là. Au contraire, c'est là qu'il faut qu'on agisse et ça ne se fait pas par des choix individuels pour le coup. Ce sont des décisions éminemment politiques et donc en parler, c'est une première chose. Ensuite, il faut les mettre en place à un niveau qui nous dépasse individuellement. Et vous pensez qu'il y a un écho particulier dans la classe politique ? Parce qu'on imagine que le relais sera pris par eux, le législateur pour mettre des choses en place. Nous sommes des acteurs de la dimension politique, je précise. Oui. Il n'y a pas que les élus qui peuvent être. Non, non, bien sûr, mais je veux dire, on voit comment ça peut prendre pas mal de temps. La réinstauration et la suppression du numerus clausus, on se pose la question de forcer les jeunes docteurs en médecine à s'installer peut-être un an ou deux à la campagne. Les questions plus générales sur les professionnels de santé qui seraient peut-être à même de faire certains gestes médicaux plutôt que d'autres, mais qui sont arc-boutés sur leurs acquis. Vous voyez, on sent qu'il y a d'un côté un certain conservatisme. Vous dites qu'il faut que ça change le point de vue systémique. Je pense que tout le monde est d'accord sur l'analyse, mais ce relais doit être pris. Comment faire pour que ça aille relativement vite parce que là, ça ne prend pas un chemin. Moi, j'ai des propositions, mais elles sont peut-être un peu trop révolutionnaires ou on va m'accuser de marxisme peut-être. Je ne sais pas trop, mais j'en suis arrivé là en regardant l'histoire de la sécurité sociale qui est la meilleure invention depuis le fil à couper le beurre et le feu et peut-être la roue. Mais la sécurité sociale, telle qu'elle a été construite, elle a été perçue comme un objet qui permettait aux gens au moyen des cotisations de tout le monde d'être soignés au même titre, quelle que soit sa pathologie, à titre gracieux, pour la société. Dès que ça a été créé en 1946, ça a commencé à être raboté, coupé. Le processus est lent, mais il est effectif et jusqu'en 2022, ça ne fait que se raboter comme ça. ça se rabote parce qu'il y a des intérêts financiers à but lucratif qui s'accolent à ça. Et moi, j'ai envie de dire pourquoi avons-nous laissé à des intérêts à but lucratif nos enjeux de santé ? Je ne comprends pas. Un exemple qui vient tout le temps, c'est l'exemple de Jonas Salk, nom parfaitement inconnu pour la plupart des gens, mais c'est un type, quand le journaliste Murrow lui posait la question, il disait, c'est le gars qui a inventé le vaccin contre la poliomyélite. Et il dit, mais qui c'est qui a breveté le vaccin de la poliomyélite ? Et Salk, il dit, personne. Il dit, comment vous voulez dire, vous n'avez pas breveté le vaccin contre la poliomyélite ? Il dit, non, monsieur, on ne brevette pas le soleil. C'est en 1964, si j'ai bonne mémoire. Bon, il ne s'est pas passé la même chose du tout, là. Les intérêts économiques des industries étaient rarement compatibles avec l'intérêt de santé publique. Pourtant, tout le monde a tout breveté, tout le monde s'en est donné à cœur joie pour tirer les marrons du feu, à en tirer des... L'enjeu public, de santé publique, il disparaît, il se noie dans le lucratif. On le voit aussi dans les questions de complémentaire santé. La plupart des gens ne savent pas la différence entre une assurance santé qui relève du code des assurances et les mutuelles qui relèvent du code des mutualités où la démarche, elle est collective et elle est clean, j'ai envie de dire. Le modèle assurantiel, lui, il est à but lucratif. On voit ça aussi sur les EHPAD en ce moment. On voit ça aussi sur les centres d'aide par le travail, les anciens CAT, les ESAT maintenant. Je trouve qu'il y a une incompatibilité de fond entre une santé publique et des intérêts financiers. Je ne suis pas marxiste. La majorisation de la santé, ce n'est pas nouveau. Et l'exemple des complémentaires, en tout cas, du point de vue assurantiel, de temps en temps, le gouvernement avait fait croire qu'ils allaient supprimer, faire une grande sécu parce qu'on se réperçoit que la sécu est mieux gérée que les complémentaires. C'était le projet du départ. Oui, mais là, comme un serpent de mer, ça revient. Il y a quelques mois, il disait ça. Et finalement, c'est l'autre choix. On a opté pour garder le statu quo. Est-ce que ce n'est pas un peu trop tard ? Je me fais volontairement... Je pense même juste à un autre aspect. Le corps des médecins, il faut bien le reconnaître, en France en tout cas, il est assez... Depuis toujours, il a des prérogatives qu'il n'est pas prêt à partager. Et de la même façon, par exemple, les enseignants, quand ils se forment, ils sont obligés d'aller se former dans des bahus, dans des endroits divers et variés pendant un an ou deux. Les médecins, par contre, on ne peut pas les obliger à aller se poser dans des déserts médicaux pour aller au moins un an ou deux participer du bien public dans ces endroits-là, délaisser. Il y a des passe-droits comme ça. On considère que les études sont dures, sont longues. Voilà. Et donc, il y a des droits qui sont associés à ça et on ne peut pas y toucher. Quand bien même, ça ne répond pas à... C'est quand même fou de constater que... En plus, notez bien, je pense que vous le savez, que des fois, il y a des déserts médicaux réels, mais il y a des déserts médicaux qui ne sont pas tout à fait réels. C'est-à-dire que c'est des déserts médicaux de secteur 1. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui est au prix sécu. Par contre, il y a plein de médecins, mais secteur 2 avec des gros dépassements d'honoraires qui s'appliquent. Si je me rappelle bien le code de déontologie du Conseil national de l'ordre, c'est marqué les dépassements d'honoraires doivent s'appliquer avec tact et mesure. Et personne ne précise ce qu'il y a dans la tact ni ce qu'il y a dans la mesure. Donc, c'est des fois des déserts médicaux pour les gens peu fortunés. Alors là, les complémentaires, même si elles ne sont pas remboursées, ils ont l'impression d'en avoir pour leur argent. Je vais voir quelqu'un en secteur 2, mais c'est un médecin conventionnel, alors que peut-être pour le même prix, je vais être plus écouté par un acupuncteur. Et au moins, tu es reçu déjà. Parce que des fois, rien que décrocher un rendez-vous, c'est quelque chose. Alors que dans les pseudo-médecines, sous 48 heures, tu as un rendez-vous très rapidement avec n'importe qui. Et effectivement, un rendez-vous qui va durer, pendant lequel tu vas être écouté, tu vas être pris en considération, tu vas peut-être même avoir des recommandations écrites, on va proposer de te revoir, on va t'accompagner, on va te chouchouter. Et du coup, ça contribue des effets contextuels dont parlait Richard. Et déjà, rien qu'à ce titre, ça fait déjà du bien. Et quand on cherche à être soulagé, on prend le soulagement là où il est. Est-ce que c'est la même problématique au Québec ? Une part de temps et d'argent ? C'est pour ça que j'hésite toujours à commenter sur ces enjeux-là qui peuvent être différents à différents endroits. Mais j'ai une question. Est-ce qu'en France, si vous allez consulter un ou une psychologue, est-ce que c'est remboursé ? Est-ce que c'est couvert ? Tu ne sais pas à quoi tu t'exposes en posant cette question. OK, non, mais vous allez comprendre, je m'en vais avec ça. Ou encore physiothérapie, thérapie manuelle, des choses comme ça, est-ce que c'est couvert ? Alors, kiné, oui, si c'est un médecin généraliste qui a fait une ordonnance. C'est ça. Si c'est prescrit, ça rentre dans un parcours de soins spécifiques, sinon non. Entre en jeu ensuite, les mutuelles ou les complémentaires qui, là, peuvent dire, je vous paye une séquence d'ostéo, je vous paye une séquence... Parce que, tu sais, moi, ce que j'observe, puis j'ai déjà eu des discussions avec des compagnies, des grandes compagnies d'assurance, et nous, rarement, les soins en santé mentale sont couverts, par exemple. C'est très, très rare que c'est couvert. Si vous voulez que ça soit payé, il faut aller dans le système public. Et là, on parle de délais d'attente qui peuvent être de six mois à deux ans pour voir un psychologue. La thérapie manuelle, ce que vous appelez kiné, apparemment, nous, c'est pas du tout couvert. Donc, je vous donne un exemple. Un patient... Tu sais, on parlait de douleurs tantôt. Un patient consulte un médecin pour des douleurs. Généralement, ce que ça lui prend, c'est de la thérapie manuelle, c'est de la physiothérapie que ça lui prend la plupart du temps. Mais le médecin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui prescrire des anti-inflammatoires et des anti-douleurs parce que c'est quoi les autres options qui sont disponibles? Puis ça, c'est couvert. La santé mentale, c'est la même chose. Quand on demande aux médecins pourquoi il y a autant de prescriptions d'antidépresseurs, puis moi, je suis pas du tout contre les antidépresseurs, au contraire, je trouve que c'est des excellents médicaments, mais on réfère pas les gens en psychothérapie parce que c'est pas couvert puis c'est trop long. Donc, moi, je trouve que tant qu'il y a pas de volonté gouvernementale de changer les choses à ce niveau-là, ça va créer des problèmes. Puis au niveau des assureurs privés, bien moi, j'en vois, il y a beaucoup de grands assureurs privés, nous, on les voit, qui vont commencer à couvrir des thérapies alternatives, ils vont couvrir de la massothérapie, ça, ça m'inquiète pas tellement, mais ils vont couvrir de l'ostéopathie, ils vont couvrir de l'acupuncture. Donc, eux, ils ont l'impression que ça, c'est ce qui va vraiment aider les gens alors qu'il y a des soins, à mon avis, de base qui ne sont pas couverts. Donc ça, pour moi, c'est un non-sens. Alors, vous allez voir une spécificité française qui est la kinésithérapie et qui est un secteur très réglementé. Est-ce qu'on a Nicolas Pinceau avec nous? Vous nous avez rejoint par le truchement de la visioconférence, Nicolas? Exactement. Vous êtes maître de conférence, directeur du département de kinésithérapie de l'Université Grenoble. Alpes, qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez pris sur la rocade, c'est ça? Pas du tout. En fait, je viens de recevoir le lien de connexion. Ah, ben voilà. C'est d'autres fautes. C'est à la tout misère. J'entends depuis une bonne heure assis sagement sur ma chaise. Et vous écoutez, vous entendiez ce qu'on... Ah non, on a dit des trucs. Non, je n'avais pas ce qu'a dit Olivier Bernard, le pharmacien en dernier. Ou même pas? Et là, on ne vous entend plus. Non, je me suis connecté il y a une minute parce que je viens de recevoir le lien. Donc vraiment, j'ai... Alors, Richard va vous faire un résumé. Allez-y, Richard. Un petit résumé. On est habitué à ce genre d'exercice avec Nicolas. On a abordé quels sont les déterminants qui vont faire que les gens se tournent, le public se tourne vers des thérapies alternatives. Quelles sont les questions métaphysiques qui peuvent parfois se poser auxquelles la science ne peut pas répondre. ne peut pas répondre. Et on parlait du système de soins et j'avais lancé cette option un peu révolutionnaire de dire qu'on devrait peut-être se passer des aspects lucratifs dans le champ de la prise en charge, de la sécurité sociale, etc. Et peut-être toi, tu as des propositions. Je sais que tu en as quelques-unes, au moins dans le champ de la kinésithérapie ou de la physiothérapie, comme vous dites chez vous, qui pourraient permettre de régler un certain nombre de problèmes, aussi bien d'accès, de problèmes de déserts médicaux, de problèmes de délais plus courts. Peut-être que tu peux nous proposer des solutions. Des solutions pour l'accès du coût à des soins conventionnels de manière plus rapide, plus équitable sur le territoire. C'est ça, si je comprends la question ? Je crois que c'est ça. Et puis après, peut-être tu pourras rebondir aussi, vu que tu travailles sur les effets contextuels, dans quelle mesure on peut aller piocher. Et Olivier disait ça tout à l'heure, on peut aller... Qu'est-ce que les thérapies manuelles ont à... Les thérapies alternatives, pardon, ou complémentaires ont à nous apprendre dans le champ de l'evidence-based médecine, comme on dit. OK. Vous avez cinq minutes parce qu'après, c'est les questions du public. OK. On va essayer en cinq minutes. pour ce qui est effectivement de l'organisation de notre système de santé, alors j'imagine que vous avez dressé le tableau de pourquoi le recours aux thérapies alternatives et complémentaires et surtout pour quels motifs. Et la plupart du temps, en fait, c'est des motifs de pathologie, on va dire, plutôt chroniques. Et on a peu recours, a priori, aux thérapies alternatives et complémentaires parce qu'on a des solutions rapides et efficaces pour les problèmes de santé identifiés. Et du coup, il est vrai que le vieillissement de la population, le développement des pathologies chroniques conduit à un développement du recours à des thérapeutes complémentaires puisqu'on est souvent un peu moins efficace ou en tout cas, on répond un peu moins bien et un peu moins rapidement à la demande de la population. Alors du coup, comment est-ce qu'on peut faire en sorte de mieux répondre à la demande de la population d'un point de vue de la prise en charge conventionnelle ? Il y a un premier élément qui est quand même sur l'orientation du patient au départ et les parcours de soins. C'est qu'on s'aperçoit que la plupart des patients qui consultent des thérapeutes alternatifs et complémentaires le font après une forme d'errance thérapeutique où en fait, ils sont renvoyés d'un professionnel à l'autre. Et du coup, ça pose la question de l'accès, de la coordination de ce parcours de soins. donc du coup, nous on propose effectivement quelques pistes, en tout cas, elles sont à l'étude et ce n'est que des objets de recherche pour le moment, sur des parcours de soins un petit peu hybrides dans lesquels les patients ont accès à une information un peu détaillée sur les différentes offres thérapeutiques qu'il va y avoir, conventionnelles et non conventionnelles, pour prendre la meilleure décision possible. Et ensuite, puisque Richard m'a orienté sur l'accès aux soins de kiné et c'est comme ça qu'on m'a présenté, je pense effectivement qu'il y a quelques pistes qui sont en train de se dessiner sur des, on appelle les accès directs, mais en tout cas, en France, on a des auxiliaires médicaux qui agissent sur finalement délégation médicale et qu'une des solutions est peut-être de permettre un accès plus direct à ces professionnels sans nécessairement passer par la case médicale, puisque pour ce qui est des affections de longue durée ou des pathologies chroniques, on a déjà le diagnostic médical qui est posé depuis pas mal de temps. Voilà, et si je veux, pour être dans les cinq minutes, parler des soins contextuels, une des problématiques qui nous intéresse en tout cas sur le plan de la recherche, c'est que le recours aux thérapies alternatives et complémentaires est souvent un bon révélateur du niveau de qualité ou en tout cas de satisfaction qu'ont les patients de la prise en charge conventionnelle. Et donc, ce que nous disent la plupart des patients, c'est que ils ont conscience qu'il n'y aura pas nécessairement une efficacité aussi forte que celle qu'on aura dans la prise en charge conventionnelle, mais que pour autant, ça répond à un besoin. Et donc, parmi les éléments qui ressortent souvent, c'est la prise en charge personnalisée avec un contexte de soins qui est, on va dire, soigné pour le coup dans la prise en charge alternative et complémentaire. Et donc, la question que nous, on pose, c'est comment est-ce qu'on peut réintégrer finalement ces aspects positifs qui sont perçus par les patients dans l'offre de soins complémentaires dans la prise en charge conventionnelle. Et c'est là qu'on arrive sur des problématiques de politique où souvent, c'est plutôt un manque de moyens qu'un manque de volonté de la part des professionnels. Je crois que je suis dans les cinq minutes. C'est parfait. Alors, on va justement lancer la session de questions réponses puisqu'on a souvent un public exigeant et motivé. Je vous flatte pour que vous réfléchissiez aux questions. Et puis, on a deux fan clubs, il me semble. On va faire peut-être un concours de fan club entre celui de Richard et celui d'Olivier. à l'applaudimètre. Allez, qui se lance ? On va vous passer un micro. Les premières questions. Oui ? C'est Swan qui gagne alors. Parce que Swan n'avait pas besoin de fan clubs. Pour se sentir exister. On va passer le micro. Première question. Oui, je vous passe un micro. Bonjour, du coup. J'aurais une question sur peut-être des réponses qu'on pourrait avoir aux problématiques systémiques qui font que l'accès aux soins, la satisfaction en général des gens qui vont chercher les soins conventionnels n'est pas tout à fait la bonne. J'avais entendu plusieurs raisons systémiques, notamment liées à la démographie des gens qui vont accéder aux études de médecine en général, mais aussi d'autres qui sont liées à l'enseignement. Et tout à l'heure, Swan, tu as dit qu'il y avait des évolutions comme la prise en charge de la douleur dans les thérapies. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer pour d'autres soucis globaux de prise en charge une évolution la même que pour l'évolution de la prise en charge de la douleur ? Et si oui, quelles pourraient être des solutions qu'on pourrait appliquer du même type que celles qui ont amené cette meilleure prise en charge ? Je ne sais pas si j'ai été clair. Tu vas me dire quand je vais répondre si ça répond à ta question. Je pense que ça fait écho avec ce que disait Richard ou Olivier, je ne sais plus lequel d'entre vous disait ça, mais le fait de s'approprier les bienfaits, les bénéfices, les effets contextuels et de développer les effets contextuels dans le cadre de la médecine pour aller chercher ce qui fait défaut actuellement dans le parcours de soins et qu'on va trouver par contre dans les thérapies alternatives et complémentaires. Donc ça peut passer par le fait de réformer les formations, de structurer le parcours de soins de manière à ce qu'il y ait plus de temps, à ce que ce soit plus accessible, former les professionnels à l'écoute, ce genre de choses je suppose. Mais tu disais aussi est-ce que ce qui s'applique à la douleur pourrait s'appliquer à autre chose et en fait ce que Nicolas disait ça m'a beaucoup interpellé c'est que les gens cherchent des soins de type complémentaire alternatif quand on n'a pas des options très rapides etc. Donc quand les gens ont besoin d'une chirurgie en général ils vont la prendre ça c'est pas vraiment un enjeu moi je suis souvent surpris de voir des gens qui sont très pro médecine alternative mais accepter l'antibiotique quand ils ont une infection sans aucun problème donc est-ce que ça peut s'appliquer oui mais dans le cadre de toutes les pathologies chroniques de manière générale la plupart des problèmes de santé qui ont des symptômes non spécifiques c'est tous des problèmes où on n'a pas grand chose à offrir puis dans les thérapies alternatives moi une des choses qui me désole c'est qu'eux ils ont toujours une réponse donc peu importe ce que tu as ils savent toujours c'est quoi ton problème puis ils savent exactement ce qui va ce qui va l'améliorer nous on ne pourra jamais offrir ça donc je ne pense pas que nous on va pouvoir changer ça on n'aura pas plus de solutions mais je pense que ce que nous on pourrait peut-être améliorer à ce niveau-là c'est de développer une certaine humilité ou du moins une habitude de le dire aux gens quand on n'a rien à leur offrir plutôt que de donner des réponses un peu complaisantes ou je pense qu'on est un peu mal à l'aise nous des fois de dire aux gens j'ai rien à t'offrir ou il n'y a rien que je vais te donner qui va t'aider ça je pense que c'est une habitude qu'on pourrait prendre et qui ferait en sorte qu'on irait peut-être complètement à contre-courant de ce qui se fait dans le milieu alternatif en fait rendre le doute et la non-réponse plus confortable pour les gens peut-être totalement oui oui on va récupérer le micro jeune homme l'un des problèmes qu'on pointe dans la question de placebo c'est que plus le thérapeute a l'air sûr de ce qu'il raconte et plus on génère un effet contextuel fort faut-il donc encourager les thérapeutes à avoir l'air sûrs d'eux-mêmes ou au contraire les laisser exprimer leurs doutes au prix de perdre les effets contextuels en question et c'est compliqué je ne sais pas répondre à cette question Nicolas tu sais répondre ? à cette question là spécifiquement non après je peux amener quand même un élément potentiellement de réponse à ce qui a été demandé puisque c'était qu'est-ce qu'on peut faire sur le plan du système pour essayer de de finalement d'améliorer les choses il faut aussi voir je reste dans la lignée de ce que je disais qu'au final entre 70 et 80% des recours sont liés à des affections dites musculosquelettiques et en fait on s'aperçoit que dans le champ de la médecine c'est un peu le parent pauvre le champ musculosquelettique pour vous donner un ordre d'idée sur beaucoup de pathologies si vous regardez les budgets qui sont mis par exemple sur la recherche de pathologies bien spécifiques comme le cancer ou d'autres par rapport au développement qu'on peut avoir même sur le plan hospitalo-universitaire de la médecine de l'appareil locomoteur ou de l'appareil musculosquelettique c'est sans commune mesure et on se retrouve avec des vraies aberrations c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle on sait que c'est la première cause d'incapacité dans le monde et qu'en gros on va prendre ce qui me concerne directement le mal de dos c'est l'immense majorité quand même des consultations on a fait une enquête en France auprès de 12 000 personnes de la population générale on s'aperçoit que le recours principal une thérapie alternative et complémentaire est pour ce motif et en fait quand on regarde ce qui se passe sur le plan conventionnel si on prend les affections de l'appareil locomoteur dans son ensemble c'est 12 millions de personnes à qui on dit vous avez mal au dos en fait est-ce que c'est satisfaisant comme réponse quand vous avez mal au dos vous allez chez le médecin il vous dit vous avez mal au dos bon ben ok est-ce qu'on ne peut pas faire un tout petit peu mieux alors pendant longtemps par exemple ça a été la même chose avec j'ai mal à la tête sauf que les neurologues ont développé suffisamment de ont mis en oeuvre suffisamment de ressources etc. pour phénotyper les différents types de maux de tête ce qui fait que maintenant quand vous avez mal à la tête on va réellement chercher quelle peut être l'origine structurelle de votre mal de tête et je ne dis pas qu'on trouve systématiquement mais en tout cas on a fait l'effort de phénotyper à mon avis à mon avis une des solutions qu'on a quand même c'est d'améliorer le phénotypage des affections musculo-squelettiques pour améliorer du coup à la fois le diagnostic et le traitement qui pourra être proposé et plus on sera bon et plus on pourra répondre de manière précise et rapide à la population sur ce type de plainte moins il y aura de recours à des soins qui sont là catégorisés comme alternatifs et complémentaires alors pourquoi on ne met pas plus de moyens d'énergie et finalement même de personnel sur les affections de l'appareil locomoteur ou des trous musculo-squelettiques il faut être clair personne n'en meurt du mal de dos donc du coup l'impact social est plus faible après ça dépend comment on raisonne en termes de en termes de coût-effet comme on dit Alors Fantine tu souhaitais ajouter Bonjour Fantine du coup je suis interne en médecine générale juste trois petites trois petites précisions et ça va aller par rapport à la question qui avait été posée les médecins ne sont pas formés à la pathologie bénigne ça il faut le savoir quand même jusqu'à la sixième année de médecine on n'apprend pas à traiter un limbago on n'apprend pas à traiter correctement un limbago on n'apprend pas à traiter une tendinite du coude on n'apprend pas très bien à traiter une rhinopharyngie tout ça c'est des trucs qu'on apprend sur le tas après à l'internat de médecine générale et effectivement il y a une grosse carence en formation sur ces pathologies bénignes là chez les médecins les médecins généralistes ont au cours de leur internat des formations un petit peu plus dédiées mais le médecin qui va faire de la chirurgie est incapable de savoir ce qu'est une tendinite de l'épaule alors que c'est quand même quelque chose d'hyper fréquent de la population générale ça c'est un premier élément de réponse effectivement sur lequel il faudrait plus accès les formations des jeunes médecins la deuxième chose j'ai oublié les trois trucs c'est dommage la troisième chose c'était juste par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur les conflits d'intérêts les intérêts enfin les conflits d'intérêts les intérêts cachés des médecins généralistes enfin des médecins et même des professionnels de santé je vous invite à venir à la conférence juste après qui sera en salle là-bas avec Adrienne Barbarou on avait dit qu'on ne faisait pas ça une compétition interne non c'est après c'est pas une compétition c'est quoi le thème ? sur la relation médecin-industrie pharmaceutique voilà justement Soane oui je voudrais rebondir sur ce que Nicolas a dit en écho avec ce qu'Olivier disait précédemment parce que Nicolas parlait des troubles osteomusculaires je pense qu'il y a une autre chose une autre catégorie de soins qui sont qui sont faits par les thérapies alternatives et complémentaires à défaut de la médecine ce sont des soins psy on l'évoquait un petit peu donc ça n'est pas nommé comme tel mais énormément de personnes bénéficient d'un soutien émotionnel psychologique à travers les thérapies dites alternatives et complémentaires et il y a une tentative très peu consensuelle sur le remboursement des soins en France actuellement il y a des choses qui essaient d'être faites qui sont en train de bouger pas forcément dans le bon sens mais ça bouge et je pense qu'il y a un gros travail à faire déjà sur la psychophobie de manière générale parce que moi à titre personnel dans la naturopathie j'ai accompagné énormément de personnes pour lesquelles j'ai été un soutien psychologique sans y être formée donc c'est très dangereux ça peut avoir des effets assez néfastes sur les personnes que j'ai pu accompagner ces personnes là ne voulaient pas aller voir un psy tout le monde était d'accord pour venir me voir plusieurs fois par mois si besoin mais personne ne voulait aller voir un psy et ça c'est pas normal c'est pas normal que dans notre pays la psychiatrie et la psychologie soient perçues comme étant quelque chose qui fait peur quelque chose qui fait honte donc je pense qu'aujourd'hui il faut qu'on travaille à dire je vois un psy j'ai un psy c'est normal et qu'on travaille à réhabiliter la psychiatrie et la psychologie comme étant un pan incontournable de la médecine et je pense que ça serait peut-être le deuxième point qui s'ajouterait à celui de Nicolas pour récupérer ce que les thérapies ont comme fonds de commerce finalement Attends si tu veux qu'on t'entend il faut que tu prennes le micro parce qu'il y a des gens qui suivent un stream et tout ça t'as retrouvé ton deuxième point oui justement mais c'était totalement c'était totalement en rapport avec ça c'est que les médecins c'est en train de bouger là dessus les médecins généralistes sont formés à l'écoute active et à l'entretien motivationnel et on a deux jours de formation sur tout un cursus mais ça existe donc c'est en train d'être mis en place ça arrive progressivement ça ne concerne que les médecins généralistes donc il y avait déjà un écart assez important entre l'empathie et l'écoute entre les médecins généralistes et les spécialistes donc les médecins généralistes devraient s'améliorer pour ce qui est des médecins spécialistes il y a encore du boulot mais c'est en cours merci très bien on va passer le micro à monsieur j'ai une question par rapport à ce qu'on doit faire du mélange des genres entre les kinés ostéopathes les pharmaciens qui vendent de l'homéopathie les médecins ostéopathes enfin homéopathes tout ça qu'est-ce qu'il faut en faire qu'est-ce qu'elle est parce que ça c'est une porte d'entrée pour des thérapies alternatives et qui valident en fait par la science en fait par la médecine donc j'aimerais savoir quel est votre avis là-dessus alors Olivier puis Nicolas je me rappelle avec Nicolas on avait fait un texte qui s'appelait les kinés ostéos les centaures de la santé ça nous a évalué pas mal de courriers tu veux en parler toi Nicolas comment vous gérez ça surtout que toi tu es membre du conseil national de l'ordre des kinés ce que tu n'as pas précisé d'ailleurs au début de ton intervention est-ce que tu peux nous dire comment vous gérez ça et peut-être toi c'est Olivier après sur la question de la pharmacie et comment vous gérez le mélange des genres je veux bien donc effectivement je n'ai pas déclaré mes liens d'intérêt mais je suis arrivé de manière un peu précipitée vous avez tous constaté donc je suis effectivement vice-président du conseil national de l'ordre alors ce qui m'amène à un point c'est que j'ai j'ai une vision parfois légaliste des choses et qu'en l'occurrence la loi c'est la loi et que le titre d'ostéopathe existe en France et qu'il existe pour les kinésithérapeutes donc ça c'est le point de vue du conseiller ordinal qui parle mon avis personnel sur la question que j'ai effectivement défendu avec Richard c'est que je ne je ne perçois pas comment on peut être kiné-ostéopathe personnellement puisqu'en fait soit vous exercez l'ostéopathie avec les principes fondateurs et en intégrant l'ensemble de la pratique ostéopathique y compris celle des deux champs que sont l'ostéopathie crânienne et l'ostéopathie viscérale qui sont qui sont maintenant interdites pour un kinésithérapeute puisque au sein du conseil national on a rendu un avis déontologique de non-conformité de ces pratiques et alors du coup s'il ne vous reste que le champ vraiment de ce qu'on appelle l'ostéopathie structurelle et finalement des mobilisations manipulations ostéo-articulaires je n'arrive pas à distinguer ce qui dans une technique qui aurait une validité scientifique comment on fait pour la reconnaître comme étant une technique ostéopathique ça n'a plus aucun sens pour moi si on arrête de recourir à la théorie de départ et qu'en fait on considère que notre technique de mobilisation a eu un intérêt quelconque en fait ça devient une technique de mobilisation et pas un acte spécifique du champ c'est la raison pour laquelle effectivement l'article était basé vraiment sur une démonstration juridique qui à mon sens tient debout pour l'instant on ne nous a jamais démontré le contraire ce qui fait que pour moi il ne peut pas y avoir de kinésithérapeute ostéopathe alors sauf quand même moi j'ai beaucoup de copains kinés ostéo ils sont kinés le matin ostéo l'après-midi et quand je leur demande ce qui change à midi compliqué quand même pour répondre la plupart du temps c'est quand même le mode de facturation et en fait c'est ce qui nous amène à penser que ce qui différencie quand même les deux l'ostéopathie structurelle et la kinésithérapie c'est vraiment un modèle de santé qui est très socialisé dans le premier et qui est très proche d'un modèle de santé privatisé dans l'autre on va prendre votre question alors c'est pas tout à fait une question excusez-moi j'ai apporté essayé d'apporter un témoignage d'une personne qui a essayé ces choses là à 50 ans j'ai eu un grave accident qui m'a permis de comprendre qu'à la colonne vertébrale que j'avais de l'ostéopérose assez avancée et je voulais juste trois choses comprendre à fond ce qui m'arrivait ce que je pouvais faire et je n'arrivais pas à avoir les bonnes réponses ni auprès des kinés ni auprès du chirurgien ni auprès du médecin généraliste c'était très très difficile c'était oui mais oui peut-être que enfin voilà je voulais essayer de ne plus avoir mal et surtout par-dessus tout et ça chapeau de tout je voulais vraiment avoir l'impression de maîtriser ma vie voilà c'est tout je pense que la plupart des personnes qui essayent dans des cas un peu difficiles comme ça je vais beaucoup mieux mais à cette époque là on ne sait pas où on va quand on essaye des thérapies alternatives j'essaye l'acupuncture j'essaye tout un tas de trucs tout en lisant des choses qui me disaient ben non ça ne fonctionne pas enfin vous voyez il y a des choses tout ce que je voulais moi c'est qu'on m'aide à maîtriser ma vie voilà c'est le seul témoignage que je voulais faire merci mais moi c'est vrai moi je me reconnais beaucoup dans ce témoignage-là puis merci d'ailleurs parce que ce que vous décrivez on l'entend vraiment souvent il y a des gens qui moi il y a des gens qui viennent me voir à la pharmacie et moi je présume ils arrivent avec une prescription pour un problème quelconque et moi je présume que le médecin leur a expliqué c'était quoi leur problème de santé pour lequel il leur prescrivait un médicament mais quand je pose la question j'ai souvent la réponse non il ne m'a pas expliqué ce que c'est donc je pense que souvent dans les soins de santé on oublie la composante extrêmement importante où il faut expliquer aux gens pour leur donner le pouvoir pour leur donner justement cette maîtrise-là puis qu'ils puissent prendre ça entre leurs mains mais encore là ça vient de ce que je disais au début qui est une attitude ancienne et dépassée où je suis l'expert si tu as des questions viens me voir puis je vais te dire quoi faire on ne peut plus fonctionner dans ce modèle-là aujourd'hui on doit beaucoup plus être des conseillers donner les outils aux gens pour qu'ils puissent se prendre en main par eux-mêmes puis ça mais ça prend du temps puis le temps on ne l'a pas on va prendre une dernière question avant d'aborder je voudrais revenir je voulais être acteur et plus subir très bien alors là madame derrière la caméra oui je voudrais revenir sur la question du remboursement des consultations psychologiques parce que c'est une question d'actualité je suis psychologue et depuis le 5 avril il y a un dispositif mon psy qui a été mis en place qui propose à des psychologues volontaires de participer pour que les patients puissent être remboursés par la sécurité sociale donc d'un point de vue extérieur on pourrait se dire mais c'est super ça veut dire que maintenant les personnes pourront bénéficier de soins psychologiques et ils seront remboursés par la sécurité sociale sauf que le dispositif a énormément d'inconvénients et les psychologues s'ils veulent pouvoir en vivre ils sont obligés de réduire leur temps de consultation et en fait en général une consultation psychologique ça dure plutôt une heure et là si on veut pouvoir en vivre et se sortir un SMIC il faudrait qu'on fasse des consultations de moins de 30 minutes donc finalement moi ma grande crainte c'est que au contraire ça augmente encore plus le recours aux thérapies alternatives puisque même quand les personnes pourront aller voir un psychologue les psychologues n'auront plus le temps de les écouter c'est plus un témanage d'un effet pervers induit par Swan c'est un sujet effectivement je ne suis pas rentrée dans le détail mais c'est ce à quoi je faisais référence tout à l'heure en disant qu'il y avait une tentative de faire bouger les choses mais qu'elle n'était pas forcément la meilleure et moi ça m'attriste ça m'attriste vraiment beaucoup parce que quand j'ai arrêté mon activité un des trucs qui m'a le plus une des choses qui aurait pu me retenir c'était les personnes que je suivais c'était de savoir que les personnes qui comptaient sur moi elles n'auraient peut-être pas d'autres personnes sur qui compter donc j'ai essayé de renvoyer vers d'autres personnes en m'adaptant au profil des personnes concernées mais moi ça me fait mal au coeur de savoir que ces personnes-là elles ne vont pas être dirigées vers des psys parce que pour tout un tas de raisons que ce soit des raisons financières ou des raisons de stigmatisation parce que psychophobie tout simplement et oui donc les efforts qui sont faits actuellement ils ne sont pas du tout suffisants ils ne sont pas à la hauteur des enjeux encore moins après la période que nous venons de vivre et que nous vivons encore de pandémie de confinement au niveau social au niveau matériel il y a énormément de choses qui ont impacté beaucoup de personnes la crise climatique aussi c'est quelque chose de très anxiogène voilà je pense que ça devrait être une priorité nationale et malheureusement les mesures ne sont pas du tout à la hauteur de ce qu'on devrait avoir merci à tous les quatre on peut vous applaudir merci pour la qualité de vos interventions et mille excuses à Nicolas parce que c'est de notre fait on vous a envoyé le lien trop tardivement donc on s'excuse on vous retrouve à 15h30 pour une séquence en anglais non traduite sur le moment sceptique dans le monde avec des américains des belges tout ça merci